Ouais ça c'est pour moi c'est les sauvages de Suisse, les gens qui vivent plus en liberté que des boudoirs. Ça pour moi c'est vraiment c'est les objectifs qui peuvent réunir en fait la Suisse et qui va faire rêver beaucoup de monde. Ouais pour moi c'est on est plus beau golf du monde et puis où je partageais déjà des moments bien avec des amis joueurs de l'Afrique du Sud. Ça c'est des repas en fait toute seule au pôle nord et puis en haut de la montagne à 8000 mètres je rêve de manger quand je rentre en Suisse. C'est plaisir de partager avec les amis pour moi c'est très amical. C'est des émotions après mes expéditions où on ne boit pas beaucoup et dès que je rentre à la maison on partage un verre avec avec des amis qui habitent ici. Pour moi ça c'est l'inspiration pour les jeunes, des exemples qui fait rêver en fait les jeunes. Malheureusement pour moi c'est un peu la réalité et puis ça me motive de faire plus pour la conservation de notre planète. En fait ça pour moi c'est aussi la liberté. C'est ici en Suisse aussi où je volais pour la première fois et puis chacun de nous a besoin de choses de notre vie. Il faut une base très solide et racine et puis il faut des ailes et puis pour moi ça c'est mes ailes. Ça c'est des partages en famille, des plaisirs qu'on peut offrir ensemble, qu'on peut faire des activités en ski à tous les niveaux où ce partage des émotions est vécu sur une durée très courte. Mais aussi qui soudent en famille. Ça pour moi c'est l'exploration. C'est là où il y a un dépassement de soi-même. C'est là où en fait on découvre une nouvelle limite de notre vie. Avec ça c'est quand j'arrivais en Suisse mon premier travail c'était avec du chèvre et puis pour moi c'est une mémoire très très forte pour moi. En faisant mes premiers fromages de chèvres que j'ai vendu sur un marché et des gens qui aimaient venir manger ou acheter les tomes de chèvres que je faisais, je me vois là exactement devant mes chèvres. Ah oui, ça pour moi c'est la vie. Il n'y a pas que la descente dans la vie, il y a des montées aussi. Et puis pour avoir la vie facile il faut savoir passer des moments un peu difficiles. Ça c'est pour moi c'est un moment où on lâche tout. Et où il faut... On est tellement contrôlé de notre vie de tous les jours par des caméras, par la police, par les règles et tout ça. Pour moi ça c'est un moment où tu peux vraiment te libérer et puis tu peux devenir un peu fou.